Aujourd'hui, on va parler des vendeurs de rêves. On va parler des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions, des charlatans, des sorciers, des gourous. Appelle ça comme tu veux. Tu sais que cette vidéo est attendue et je tenais à la faire pour te donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Surtout, aujourd'hui, on vit dans une ère où il y a beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a des formateurs, il y a des chaînes YouTube, il y a des comptes Instagram, etc. Donc, on va un peu parler de cette notion de vendeur de rêve, en fait. On va un peu parler des personnes qui perçoivent les choses comme le fait de vendre du rêve. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite des investissements immobiliers. Donc, si tu veux apprendre comment investir en immobilier, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo. A également à laisser un commentaire, sûrement ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centralis de Montréal. Et on va parler notamment des vendeurs de rêve. Aujourd'hui, on vit dans une nouvelle ère. On vit dans une nouvelle ère où il n'y a plus de frontières, en fait. Il n'y a plus de frontières en termes de déplacement, en termes de connaissances. Aujourd'hui, tu peux aller chercher de l'information partout sur Internet. Donc, aujourd'hui, si tu cherches à aller d'un point A à un point B, il suffit que tu ailles sur Internet et tu tapes comment faire ceci, comment faire cela. Et tu vas trouver des réponses. C'est exactement ce que moi j'ai eu à faire lorsque j'ai commencé à vouloir investir en immobilier. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé comment devenir riche, comment investir, comment se créer une nouvelle source de revenus, etc. Tu vas tomber sur des vidéos, sur des chaînes YouTube où tu vas voir des personnes qui partagent leur expérience. Et ces personnes qui partagent leur expérience, c'est une vitrine. Donc, c'est comme un magasin, ok ? Où tu vas voir quelqu'un qui met en avant ses produits et services. Maintenant, tu vas voir des personnes qui auront le choix de passer, de regarder, de s'arrêter, de discuter et de potentiellement acheter un produit ou un service. Tu vas voir des personnes qui vont passer, regarder et se dire « Ah, tant mieux, il a son truc et il continue ça. » C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que tu fais, en fait. Et tu vas voir des personnes, bizarrement, qui vont s'arrêter et qui vont commencer à t'insulter. Qui vont commencer à t'insulter de vendeur de rêve, qui vont commencer à t'insulter de vendeur d'illusion, qui vont commencer à t'insulter de gourou, etc. Et moi, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire parce que quelqu'un qui va venir sur une chaîne YouTube et qui va t'insulter de vendeur de rêve, quand tu y penses, cette personne a un problème, en fait, je m'explique. C'est que quelqu'un qui vient sur une chaîne YouTube et t'insulter de vendeur de rêve, c'est qu'en fait, cette personne a envie de ce que tu proposes, en fait. Moi, je te donne un exemple. Ma chaîne YouTube, c'est fait pour l'investissement immobilier. On t'apprend comment gagner plus d'argent, t'apprends comment investir, etc. Comment multiplier tes revenus. Quelqu'un qui n'aime pas ce contenu-là ne va tout simplement pas s'arrêter, en fait. C'est-à-dire, moi, demain, je veux voir quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux même pas chercher à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Passe mon chemin, la vie continue. Je n'ai pas à donner de mon temps à cette personne-là en essayant de lui faire comprendre que je ne crois pas en ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quelqu'un qui s'arrête et qui te dit que ce que tu dis c'est faux ou que ce que tu fais, ça ne fonctionne pas alors que tu le fais depuis des années, alors que tu as des centaines de témoignages, indirectement, c'est quelqu'un qui souhaite avoir ça. Parce que quelqu'un qui s'arrête sur une chaîne YouTube et qui te dit que l'immobilier, ça ne fonctionne pas, que l'argent, c'est mal, que oui, c'est impossible d'avoir de l'argent, que non, etc. C'est quelqu'un en fait qui veut de l'argent en fait. Parce que pourquoi ça arrête ? Qui n'aime pas l'argent ? Là, je te pose la question. Si toi, tu n'aimes pas l'argent, c'est que vraiment, il y a un problème. Qui n'aime pas l'argent ? Quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, c'est quelqu'un qui te ment. Quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, c'est quelqu'un qui te ment. Parce que quelqu'un qui n'aime pas l'argent ne va même pas s'arrêter pour te dire qu'il n'aime pas l'argent en fait. C'est-à-dire qu'il ne va même pas y penser, il va penser à autre chose. Il va peut-être s'exiler dans la forêt et ne pas à la personne. Quelqu'un qui n'aime pas ça, voilà ce qu'il va faire. Et quelqu'un qui s'arrête sur ta chaîne et te dit, ou qui s'arrête, que ce soit ma chaîne ou peu importe, qui s'arrête et qui te dit que tu es un menteur, tu es un vendeur de rêve, c'est quelqu'un qui, en vrai, aimerait avoir cette chose-là, mais rejette son mépris ou son incapacité à avoir cette chose-là en t'insultant. Tout simplement. Et moi, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu des personnes, lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2017, j'ai eu des personnes qui m'ont insulté pendant des mois. Je dis bien pendant des mois. Et qui sont devenus mes clients. Et ces personnes se reconnaissent. Ils sont devenus mes clients. Et après, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant tous ces mois, voire même années, de m'insulter? Et l'une de ces personnes m'a à voir en me disant que, honnêtement, je m'excuse de t'avoir insulté. Parce qu'en fait, dans ce que je te disais, c'était le reflet de ce que je ne suis pas capable de faire. C'est-à-dire, ça me faisait mal de voir quelqu'un peut-être de plus jeune qui arrive après moi, être capable d'investir en immobilier et de devenir libre financièrement, etc. Tu vois, qui n'aimerait pas investir en immobilier et devenir libre financièrement? Quelqu'un qui te dit qu'il n'aimerait pas investir en immobilier ou devenir libre financièrement, c'est impossible, impossible. Donc, l'être humain va trouver des raisons, va trouver des responsables. Donc, cette personne va trouver un responsable à son échec. Ou va trouver un responsable au fait de ne pas passer à l'action. Ou va trouver un responsable au fait de ne pas être capable de faire ça en t'insultant. Et il m'a clairement dit, il m'a dit, voilà, moi, comment je te voyais, j'insultais, mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas passer à l'action, c'est parce que je n'étais pas capable de le faire. Et cette notion de vendeur de rêve, tu dois l'avoir d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est que je suis sur une chaîne où je parle de l'argent. Et l'argent, ce n'est pas quelque chose de bien, de perçu de manière positive dans la société. Donc, forcément, dans mes propos, je vais venir, par exemple, te montrer le bon côté. Je vais te dire que voilà les voyages, voilà l'argent, voilà ce qu'il est possible de faire, voilà la liberté que tu peux avoir. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens veulent, en fait. C'est-à-dire, les gens veulent voir le résultat. Moi, je suis quelqu'un de discret, voilà, je ne vais pas forcément montrer tout ce que je fais, mais ceux qui me suivent sur Instagram voient que, voilà, je voyage assez souvent, que je mange sur mon restaurant, etc. Donc, tout le monde aimerait avoir ça, tu vois. Mais tu vas voir des personnes, du coup, qui vont le perçoire autrement. Mais il faut vendre du rêve, en fait. Il faut vendre du rêve. Pourquoi ? Parce que le fait de montrer aux gens, de vendre du rêve aux gens, c'est ce qui va les motiver, de voir que c'est possible d'avoir ce type de résultat. Mais non, tout n'est pas de se focaliser sur le lifestyle, l'argent, etc. C'est de voir ce que ça a pris pour avoir ce type de résultat, ok ? C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je vais te montrer des vidéos où je suis en train de voyager. Mais lorsque tu vas venir dans mes conférences, je vais t'expliquer que, voilà, avant de voyager, il va falloir transpirer, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des nocturnaires, etc. Je ne te dirai jamais que c'est facile, mais d'un point de vue de marketing, si je viens, je te dis que, voilà, l'immobilier, tu vas avoir des impôts, tu vas payer beaucoup d'impôts, tu vas avoir des taux d'intérêt à payer, tu vas te prendre des refus, tu vas devoir gérer des locataires, tu vas peut-être stresser, etc. Il y a des soirs où tu ne vas pas dormir, il y a des fins de mois où ce sera compliqué. C'est sûr que ça ne va pas te donner envie d'investir. Pourquoi ? Parce que l'être humain n'aime pas ce qui est difficile. Donc, c'est sûr qu'en termes de marketing, en termes de valeur perçue, je vais te montrer ce qui est positif. Mais crois-moi que la réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu vas te prendre des coups, tu vas avoir des sauts émotionnels, tout ce que tu veux, tu vas avoir des montagnes, etc. Mais la finalité est là. C'est-à-dire que si tu te donnes les moyens de réussir, tu vas avoir les résultats. Et de manière générale, rien n'est facile. Si quelqu'un te dit que tu vas avoir ces résultats-là sans même te planter, sans même mettre du tiens, sans même mettre de l'argent, sans même mettre d'efforts, c'est absolument faux. Maintenant, par rapport aux ventes de formation, pour ceux qui disent que oui, vente des formations, c'est mauvais. Pourquoi est-ce qu'on vend des formations ? Le marché de l'infoponariat représente plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, quiconque peut, entre guillemets, se lever, qu'il y a de l'expérience, justifier bien évidemment, et vendre son expérience. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire que d'autres ne savent pas faire. Et tu n'as pas besoin que tout le monde ne savent pas faire ce que tu sais faire. Ça peut être 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, c'est exactement mon cas. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui veulent investir en immobilier qui ne savent pas comment investir en immobilier. Je suis passé par là. Donc, j'ai le droit, selon mes propres conditions et à mes propres tarifs, de proposer mes produits et services. Après, oui, il y a des produits et services chez d'autres personnes. Il y a des produits et services quelqu'un qui va dans un magasin, tu vas chez Louis Vuitton ou chez Gucci. Est-ce que tu vas rentrer chez Louis Vuitton ou chez Gucci et venir dire que voilà, j'ai une paire de chaussures Gucci à, je ne sais pas, 800$? Est-ce que tu vas venir chez Gucci et dire à Gucci que j'ai vu cette même paire de chaussures chez Zara à 50$? Ils vont te dire, monsieur Laporte, ce n'est pas là. C'est la même chose. Donc, n'importe qui peut vendre ses produits et services selon ses conditions, selon ses tarifs. Tu as des formateurs qui vendent à tel prix, tu as des formateurs qui vendent à un autre prix. Moi, je vends à ces prix-là. Donc, venir dire que sur notre plateforme, sur notre plateforme, que oui, pourquoi tu vends des formations, tu es qui pour vendre des formations, c'est très simple. Desabondes-toi et ne regardes pas ma chaîne. Ça ne sert à rien. Ceux qui viennent commenter en disant, oui, pourquoi tu vends des formations à 10 000, à machin, etc. Ce n'est pas fait pour vous. Déconnectez-vous et allez voir ailleurs. Aussi simple que ça, vous allez sauver du temps et on va également sauver du temps. Tout simplement. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut où il veut, avec qui il veut. Donc, il n'y a pas de justification à donner par rapport à quoi que ce soit. Aujourd'hui, je dis ça de façon 1 mai, on n'a plus rien à prouver dans le sens où on a accompagné des milliers de personnes. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. On a l'une des plus grosses audiences au Canada concernant l'immobilier. Donc, à un moment donné, c'est exactement ce que j'évoquais avec les personnes qui m'ont d'abord insulté et qui sont devenus mes clients. Eux-mêmes se sont rendus compte. Ils se sont dit, mais c'est vrai qu'on t'a connu en 2017 et ils m'ont rejoint en 2021. On t'a connu en 2017. Donc, pendant 4 ans, on t'a vu en ligne, partager des vidéos, etc. Donc, forcément, à un moment donné, plus tu vois la personne sur la durée, plus cette personne est légitime. C'est-à-dire que si c'était un scam, si c'était une arnaque, etc., ça aurait fait longtemps que j'aurais pu été en ligne. Quand tu vois quelqu'un carburé en ligne pendant un certain moment, quand tu vois des témoignages, quand tu vois également les prix qui montent, parce que faire monter les prix, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand les prix montent, c'est parce que ça marche. Et plus ça va marcher, plus les prix vont augmenter. Et plus les prix vont augmenter, plus on va sélectionner les personnes avec qui on va travailler, tout simplement. Donc, quand tu vois cette lancée, entre guillemets, à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions et te dire que, si cette personne est en ligne depuis un certain temps, c'est que ça fonctionne. Si elle a des témoignages, c'est que ça fonctionne. Et ça se trouve, ce n'est pas que le produit n'est pas bon ou que le produit est une arnaque. C'est tout simplement que le produit n'est pas fait pour moi. Et je vais vous dire au dit, nos formations, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire, nous, on ne va pas travailler avec des personnes qui sont négatives, voient l'argent d'une certaine manière ou surtout voient le prix comme la première barrière d'entrée sans considérer ce qui peut gagner derrière. Parce que toutes les personnes qu'on accompagne, l'objectif, c'est de faire un million d'acquisitions en immobilier. C'est sûr que ça ne coûte pas 100$, c'est sûr que ça ne coûte pas 500$, c'est sûr que ça ne coûte même pas 5000$. Ça coûte beaucoup car on met les moyens nécessaires, on met les équipes nécessaires et surtout, on met l'expérience nécessaire qui va vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que ce soit moi ou tous les coachs qu'on a fait. Donc voilà, pour les personnes qui pensent qu'on est des vendeurs de rêve, merci de vous désabonner et on se dit à une autre vie. Ciao.